Salut salut et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui un tuto pour peindre des tissus noirs. Un tuto qu'on va faire en deux parties. Une première partie sur une façon assez simple de faire du noir en partant d'une base grise, assombrissant les creux jusqu'au noir et éclaircissant presque jusqu'au blanc. Une deuxième partie où on va apporter plus de nuances et un petit peu de richesses dans ce noir avec des couleurs. Oui, oui, on va mettre des couleurs dans tout ce noir. La première partie sera très bien pour faire du tabletop. La deuxième partie c'est pour aller un petit peu plus loin. Et là, mon modèle pour ce tutoriel, ça va être la figurine de Harry Potter chez Nightmodel qui a rencontré le plus de voix sur le One Mini One Week. Alors qu'est-ce que c'est le One Mini One Week ? Tout simplement c'est un vote qui a lieu chaque semaine sur la page Grégorique. Donc rendez-vous sur Facebook sur la page Grégorique. C'est comme le nom de la chaîne, c'est facile. Et vous allez pouvoir voter sur la figurine que je vais avoir à peindre durant la semaine en plus de mes autres projets parallèles et qui se verra aussi octroyer un tutoriel. Donc voilà, ça a lieu chaque semaine. Tous les tutoriels qui ont été faits depuis le début de l'année, c'est via le One Mini One Week. Donc c'est vous qui choisissez les tutos qui vont apparaître sur la page. Vous pouvez évidemment me faire des suggestions en commentaire de cette vidéo ou directement sur ma page Facebook. Voilà. Donc là, pour commencer, j'ai déjà basé en deux passages la figurine avec du Eshing Ray de chez Citadelle. Voilà. Donc deux passages pour bien accrocher sur une sous-couche noire. Oui, parce que je ne vais pas le sous-coucher en blanc alors que je vais peindre du noir. Alors, le pantalon, lui, est resté noir. On va voir, je vais sûrement avoir un traitement similaire mais en restant sur une base noire au final. Voilà. Et bien, c'est parti pour le tutoriel. Pour commencer, je vais badigeonner bien généreusement de Dark Tone de la gamme Quick Shade chez Army Painter. Voilà. Donc je vais prendre un gros pinceau. C'est un taille 2 de la gamme Raphael 8402. Et je vais pouvoir y aller un peu comme un bourrin. Hop. Je vais essayer quand même de tirer vers le bas, d'amener l'encre vers l'écreux. Hop. Donc je vais passer plusieurs fois avec le pinceau pour repousser un peu la peinture qui va s'accumuler vers le haut. Pour la guider comme ça vers le bas. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais là, au moins, on peut un peu travailler comme à Saint-Gouin. Pour le moment, ce n'est pas très grave. Alors, je vais juste faire très attention à ce genre de zone que j'ai là. Parce qu'autant quand j'ai des petits plis comme ça, c'est très facile, le lavis, de poser une ouage comme ça. Là, c'est très très bien. Autant sur des zones comme là, par exemple, il ne faut pas que j'en accumule trop. Donc là, je vais venir en retirer. Parce que sinon, ça me fait des petits pâtés pas très agréables. Et sur des zones comme ça, il faut éviter d'en avoir aussi. Donc je vais rincer mon pinceau. Hop. Allo. Et je vais venir avec un petit peu d'eau propre. Et déjà, rééclaircir. Voilà. Donc on a déjà un premier travail d'éclaircissement qui se fait comme ça, avant même que la peinture ne sèche. C'est assez grossier pour le moment. Ouh là là, là je vais enlever. Il y a une grosse goutte qui aise de me faire un pâté. Voilà. Il vaut mieux que je vienne en plusieurs fois, plutôt que de faire un pâté disgracieux. Je reviens nettoyer les endroits où je pourrais avoir fait des cochonneries un peu trop importantes. Mais pour l'instant, voilà. C'est vraiment du travail du... Je dégrossis la pièce là. Voici après séchage ce que ça donne. Alors là, c'est très cracra. Mais on va se servir de ça, en fait, pour définir les différentes zones. Alors dans un premier temps, je vais passer du noir pur, en fait, sur tout le dessous de la cape. Et on va commencer à travailler les creux de façon assez importante. Je dilue bien. Toujours. Là, pour le noir, j'utilise actuellement du matte black de chez Army Painter. Alors, la figurine est un peu compliquée pour atteindre ces zones-là. Voilà, dans un premier temps. pour l'intérieur de la cape. On y reviendra plus tard. Je vais même remettre un petit coup ici. Et là. Hop. Maintenant, je vais bien diluer mon noir. Et je vais venir vraiment foncer, voilà, les creux. Les indications, en fait, que me donne le lait. Et donc là, je vais venir, par exemple, hop, sur cette partie, en diluant bien mon noir. Et vous voyez, le tirer. Donc, je le pose sur la partie la plus claire. Et je pousse, comme ça, mes pigments vers la partie foncée pour créer, en fait, une première base de dégradé qu'on viendra retoucher plus tard. Il ne faut pas que ça reste trop gris non plus. Si j'ai une zone trop importante en grise, ça ne va plus ressembler à du tissu noir, mais à du tissu gris. Je vais venir nettoyer un peu avec un pinceau et de l'eau propre. C'est la zone que je veux garder en gris. Hop, on va faire pareil dans tous les petits creux. Alors, je vais faire une zone de noir assez importante, au final. Voilà, donc là, on commence à avoir une couleur qui est assez intéressante. Ce n'est pas très propre pour le moment. On va venir retravailler les transitions. Et on va continuer à accentuer le noir. Donc là, je vais reprendre. Je vais moins le diluer que tout à l'heure. Et je vais revenir le poser vraiment dans mes creux. Hop. L'idée est de définir vraiment des zones qui vont être très marquées, très noires. Pour ensuite venir travailler les autres qui, elles, vont être grises. Je vais me concentrer sur le bas et les creux vraiment profonds. Voilà, donc on commence vraiment à définir les zones. Alors, je vais en profiter. Là, je vois quelque chose qui n'est pas très beau. Donc, je dilue bien mon noir. Et je vais venir adoucir cette transition-là. Je vais directement accentuer les plis. Voilà, ce n'est pas trop mal derrière. Donc, maintenant, on va venir commencer à éclaircir. Ensuite, on va fondre les couleurs. Alors, pour commencer à éclaircir, je vais utiliser du Filthy Cape chez Army Painter. Voilà, c'est un gris assez clair. Donc, je ne le dilue pas trop. Et je vais venir me servir, tout simplement. Donc, encore une fois, je prends dans la palette et je viens essuyer sur le pouce. Et je vais venir me servir, comme ça, des reliefs de la sculpture. En me concentrant plutôt sur les parties hautes. Si jamais vous décidez de faire une source de lumière indirecte ou une source de lumière secondaire, comme par exemple, au hasard, cette figurine, la baguette qui fait un effet magique, éclairez bien, comme ça, au gris, puis jusqu'au blanc, les techniques qu'on va voir après, toute la partie qui va être éclairée. C'est-à-dire, par exemple, là, si je veux faire un effet sur la baguette, je vais bien éclaircir toute la manche. Là, je ne vais éclaircir que le dessus pour les besoins du tuto. Mais sinon, je vais éclaircir toute la manche et donner plus d'intensité là que là, forcément. Là, on va faire un éclairci facile, assez global, comme ça, sur toute la figurine. C'est presque du brossage à sec, là, ce que je suis en train de faire. Mais en y allant tout doux, bien délicatement, et précisément en posant, comme il faut, mes lumières. Mais je me base sur la sculpture pour poser mon gris. Pareil, on va insister un petit peu ici. Vous voyez, ça se pose tout seul. Donc, ça, c'est la partie facile dans les tissus. Quand il y a beaucoup de détails, beaucoup de plis, ça se peint tout seul. Vous pouvez le peindre avec, voilà, cette technique qui est semi-brossage, je crois, est-ce que j'ai envie de dire. Et aider la vie, ça se fait tout seul. Le problème, c'est quand, comme ici, qu'on va y avoir des grosses volutes, en fait, des choses très rondes. Là, du coup, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué à peindre. Voilà. Donc, déjà, j'ai cet angle-là qui est très bien dessiné. Celui-là aussi, on va mettre en valeur. Et c'est là que ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Donc là, maintenant, je vais venir diluer mon gris, un tout petit peu. Et je vais venir le travailler, en fait, en dégradé. Donc, je vais partir à peu près du milieu de la zone grise et je vais monter vers l'endroit lumineux pour déposer plus de pigments. Là où je retire mon pinceau, donc là où ça devrait être le plus clair. Alors, longtemps, je croyais qu'en éclaircissant le haut en clair et le bas en foncé, ça suffisait. En fait, si vous observez un petit peu autour de vous, de façon dont se pose la lumière, des fois, la lumière va se poser sur le bas. Donc, ça dépend du genre de... Ça dépend de la matière, ça dépend du relief lui-même, de la source lumineuse, etc. Donc, soyez très attentifs. Regardez vraiment toujours autour de vous. C'est vraiment un... La peinture, c'est vraiment une activité qui demande beaucoup d'observation du réel. Puisqu'après tout, nous sommes en train d'essayer de retranscrire du réel, de représenter le réel. Donc, tant qu'on voudra représenter du réel, il faudra commencer par observer le réel. Ce n'est pas parce que je fais des effets magiques que ce n'est pas du réel. Attention. Alors, j'essaie, je tourne ma pièce un peu dans tous les sens, sous ma lumière. Je vois là où ça réfléchit, là où ça crée des volumes. Et j'essaie de suivre avec mon brinceau. Ça ne me semble pas trop mal. Alors, je vais faire un petit peu quand même là. Je mange ici aussi. Ici aussi, voilà. Et voilà. On commence à lire les volumes de la pièce, mais c'est encore un petit peu cochon. On voit mon grille iPad tip top. Donc là, maintenant, je vais revenir avec du eshing ray, donc ma couleur de base, pour fondre un petit peu mon gris clair dans le reste de la pièce. Donc, mon gris est là. Je le dilue bien. Et je vais venir du coup, entre les deux, comme ça, tamponner pour fondre les deux couleurs. Alors, je n'hésite pas, quand je fais du tissu, des fois, il peut y avoir des transitions qui sont un peu compliquées à faire. En fait, je vais venir donner de la texture, c'est du tissu, en faisant des petits points de trait, comme ça. Ça va donner un effet un peu graphique, un petit peu BD, au résultat. Et si vous n'arrivez pas à faire des fondus hyper propres, ça permet un peu de masquer les fondus ratés, en fait. Je vais donc revenir à nouveau avec mon Filthy Cape, qui était mon gris clair. Et je vais revenir, comme ça, dans l'autre sens, sens contraire de ce que j'ai fait avec le eshing ray. Après, je vais venir refondre dans l'autre sens. Non, ce n'est pas évident. Ah, il me fait des tâches. Bon, il va falloir que je repasse une fois de plus. Il m'a fait une vilaine tâche. On va donner un petit peu de peps à ce noir, en venant tout simplement avec de l'Ultsuan Grey, pour venir donner des petits points de lumière. Et cette fois, je passe à un pinceau taille 0, toujours de chez Raphaël, d'un gamme 84-04. Je prélève un petit peu de gris sur ma palette. Et là, juste à certains endroits un peu stratégiques, je vais apporter une petite touche de lumière très très forte. Ça permet de dynamiser un peu le noir. On va avoir un résultat juste tout gris à la fin. Ça consiste bien, là, les plis qui sont très prononcés sur l'avant. Qui sont les plis de tension des boutons, là, qui sont là où c'est attaché. Hop. Faire les épaules aussi. Le revers. Hop, attention. J'étais hors champ. Faire le revers ici. Hop. Quelques plis, plutôt sur l'arrière. Des petits points de lumière sur les plis. Le rebord ici. Interheur du pli. La capuche. Surtout la partie, le revers vers le bas. C'est là que ça va éclairer le plus. C'est pas forcément en haut, ça va éclairer. Petite pointe de la capuche, là. Tout petit peu ici. Le rebord de la manche. Un petit peu le rebord, là aussi, évidemment. Hop. Là, ça commence à être très très lisible. Là, ça va être chouette, ça. Peut-être même mettre un petit... Tout petit trait, là. Hop. Du coup, on peut en mettre un petit signe aussi. Je vais essayer. Alors, c'est risqué. Je vais essayer de faire l'intérieur du pli, ici. Voilà. C'est mieux, quand même. Hop. Ça marche bien, l'avant. Je ne suis pas encore très satisfait de l'arrière, là. On va essayer d'améliorer ça, quand même. Hop. Et là, je vais me permettre, en fait, de faire un tout petit reflet dans le noir bien profond. Voilà. Ça va faire une petite ligne claire au milieu du noir. Ça va être joli. Hop. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, là, arriver à ce point-là ? Je pense que je vais revenir, quand même, avec du noir foncer un petit peu l'arrière de la cape, parce que je trouve que je suis allé trop clair et ça fait trop gris. Donc, après avoir retravaillé le noir à base de la vie, j'ai quelque chose de plus intéressant, là, qui me convient mieux, comme ça. Voilà. Donc, c'est, voilà, un petit travail pas très compliqué. Encore une fois, plus il y a de petits détails, de petits plis, plus ça va être facile à peindre. On voit le devant a été fait très rapidement et très convaincant. Bon, l'arrière, effectivement, surtout cette grosse bosse-là, j'ai un petit peu galéré, mais le résultat est plutôt pas mal. On pourrait s'arrêter là, voilà, c'est un tissu gris plutôt convaincant. Je vais faire le pantalon avec une technique un petit peu différente, mais globalement, ça va être la même. Donc, je vais directement, c'est sous-couché en noir, et je vais venir directement avec le Heshing Gray, qui était ma couleur de base pour la cape, et je vais venir, en fait, dessiner mes zones de lumière. Voilà, en les faisant beaucoup plus restreintes que ce que j'avais fait avec la cape. Voilà, et comme de toute façon, il y a la cape derrière, je vais faire un petit peu le mollet qui est là, mais je ne vais pas trop peindre l'intérieur des jambes. Hop, voilà. On va mettre un petit peu en valeur le genou, quand même. Hop, voilà. Et on va tout de suite l'éclaircir directement au Celestra Gray. Je ne passe pas par l'étape du Filthy Cape. Alors, vraiment avec parcimonie, là. Là, on va avoir un pli qui se fait très important, qui commence ici. Oh là, je suis trop duvé. Un pli qui commence là, qui va courir tout le long de la cuisse. Et qui va faire le pli du genou, là. Un petit point de lumière ici. Et là. Il y a un petit pli intéressant ici. Voilà. Donc, vraiment, là, j'exagère. J'exagère ma pose des lumières. Puisqu'en fait, je vais revenir refoncer tout ça. Hop. Donc, c'est une technique qui est un petit peu plus grossière. Mais vous allez voir, au final, le résultat est tout aussi intéressant. Et il y a deux plis qui sont là, qui sont bien intéressants. Hop là. Voilà. Donc là, c'est très exagéré. Et on va venir foncer tout ça. Donc, on va bien attendre que ça sèche. Et on va attaquer au lévis noir. Donc là, pour foncer ce travail. En fait, je vais prendre ma peinture noire. Donc, le matte black de Army Painter. Et au lieu de le diluer à l'eau, je vais le diluer au lévis noir. Au wash. Voilà. Que j'ai là. Et donc, je prends un petit peu. Voilà. Donc, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus transparent. On peut aussi travailler au médium, si vous voulez. Là, voilà. Je le fais. En fait, je fonce mon wash plus que je ne dilue mon noir. Et on va venir le poser comme ça, un peu partout. Donc là, je badigeonne. Vous voyez, j'en pose sur toute la pièce. Même sur le gris que j'ai posé. Le but est de vraiment tout foncer à la fois. Et comme j'ai mis un gris qui est très contrasté, il va rester par transparence. Il va m'apporter des points de lumière. Par dessous, ce travail de noir. Voilà. On va laisser sécher. Alors, je vais juste retoucher un petit peu ce joint-là. J'ai été un peu cracra. C'est aussi le moment d'affiner un petit peu les traits que vous avez pu faire. Voilà. On va laisser sécher ça. Et on va voir ce que ça donne. Là, je ne suis pas loin de la fin pour la technique sur le pantalon. Et une fois sec, ça donne ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on aperçoit encore la ligne qu'on a dessinée. On a déjà des bonnes lumières qui sont posées. C'est plutôt pas mal. Des bons repères. Ça souligne vraiment la sculpture. Là, je vais venir avec mon pinceau très fin. Et je vais prendre du Celestra Gray à nouveau. Et en fait, je vais venir et rehausser quelques tout petits points. Là, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors, on va faire ici un petit point de tension du pantalon. On va mettre la ligne là. Là, sur la cuisse, évidemment. Bon, je vais plutôt tapoter des petits points pour essayer de ne pas en mettre trop. Alors, on va mettre le genou en valeur. Le bas du mollet. On va faire partir un petit peu l'appareil des petits points le long de la ligne jusqu'au genou. Et ça ne me semble pas trop mal comme ça. Alors, je trouve que j'étais un petit peu, vous voyez, ici là, j'ai été un petit peu sale. Donc, je vais revenir avec du Eshing Ray que je vais ensuite rajouter du noir dedans. Donc, je réaffine ce que j'ai fait juste avant. Je trouve que c'est un petit peu cacare. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Voilà, c'est un petit peu trop fort la lumière. Hop. J'attends que ça sèche et je vais repasser, en fait, un coup de la vie noire dessus. Voilà, donc je suis revenu avec le noir ici pour affiner un petit peu. Et donc là, le pantalon me semble très, très bien. Alors, ça se prête bien, cette technique, aux surfaces qui n'ont pas beaucoup de relief. Là, vous voyez, c'est assez peu. Il y avait une ligne qui était là, très dessinée. Quelques petits plis. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc, du coup, ça passe bien une fois que c'est fait. Par contre, voilà, je n'aurais pas pu faire ça sur toute la cape à cause des formes de la cape. La cape a beaucoup plus de volume, etc. Alors, là, on peut considérer que c'est fini. On a un gris bien sombre. Voilà, on a un noir qui est bien fait. Donc, on pourrait se contenter de ça. Mais, moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de richesse dans les couleurs. Donc, on va commencer à enrichir ces couleurs-là. Alors déjà, quand je travaille du noir, du gris, etc., moi, j'adore mettre du dark sky dans mes tons intermédiaires. Donc, c'est un bleu foncé chez Army Painter. Ce qui est bien, c'est qu'il est très facile à diluer, comme toute la gamme Army Painter. Et du coup, il va être super pour faire quelques petites nuances, en fait, dans mes gris intermédiaires pour améliorer mes fondus. Donc, ça va donner un petit effet un petit peu moins réaliste que ce travail du noir. Mais du coup, ça va me permettre aussi de fondre plus facilement mes couleurs. Donc, très, très dilué. Voilà, j'ai apporté du noir dans la zone intermédiaire. Du noir, pardon, du bleu dans ma zone intermédiaire. Hop. Hop. Là, on voit que ça commence à sécher, que ça commence à donner un petit effet sympa. Ce qui est bien, c'est qu'en le diluant bien, comme j'ai déjà mon travail de gris, je peux le passer assez facilement entre le gris clair et le gris foncé. Et du coup, avoir ce bleu, en fait, qui est quand même... Avoir l'effet dégradé qui est déjà fait. Donc, je passe assez rapidement, comme vous voyez. Je ne me prends pas trop la tête à cette étape-là. Et je ne vais pas traiter le pantalon de cette façon. Le pantalon va rester tel quel. Comme ça, je vais apporter un contraste de matière entre cette cape et son pantalon. Voilà. Donc, est-ce qu'on sent un petit peu la différence, quand même, un gris un peu bleuté, comme ça. Alors, soyons fous, on va faire autre chose. Moi, c'est ce que je fais un peu pour tous mes gris. Il soit juste ajouté ce petit bleuté. Mais soyons fous, j'ai remarqué qu'Harry Potter, il y a quand même beaucoup de teintres verdâtres dans les films. Donc, on va ajouter un petit peu de vert à tout ça. Alors là, je vais prendre un Elemental Bolt, vert un peu turquoise. Pareil, gamme Army Painter, comme ça, il se dilue très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et avec ça, on va teinter de la même façon, très dilué, de manière très discrète et subtile, en fait. On va venir teinter plutôt les tons foncés. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'accumulation de peinture, sinon vous êtes en train d'éclaircir. Ça va être un petit peu bizarre. Alors, bon là, soyons clairs, je me suis complètement raté ici. Et j'ai l'impression que le reste est trop subtil pour la caméra. Ce n'est pas une grande réussite, ce vert. Je reviens avec mon mélange de la vie et de noir, quand j'ai quelque chose à corriger. Je vais rajouter un petit peu de nuance et de subtilité, on va dire, en rajoutant du Scurvy Green sur mon gris à certains endroits, pour donner un petit peu d'effet magique, comme ça. Donc, je le dilue bien, et on va passer des filtres, en fait. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Légèrement remonter sur le gris, c'est pour donner des sensations, on ne va pas trop insister. Alors, je ne vais pas aller jusque dans le creux de mes ombres. Je suis trop liquide, là. Alors là, ça va beaucoup trop. Bon, ça a commencé à sécher pendant que je… Décidément, c'est plutôt de la galère. On va voir comment le reprendre, indirect avec du noir, reprendre tout doucement, comme ça. Voilà. Ça me semble pas trop mal repris. Donc, on va continuer. On va continuer. On va faire justement cette zone qui est un peu compliquée. Et on va insister sur le bas. Hop. Ça me semble pas trop mal comme ça. Voilà. Donc, on peut s'amuser à rajouter plein de nuances. Bon, moi, j'aime bien mettre des bleus, surtout le dark sky. Là, j'ai mis un petit peu de vert parce que je trouve que ça correspond bien à l'ambiance Harry Potter. Je vais même rajouter un petit peu ici. Et en plus, plus vos nuances vont être à cheval entre vos éclaircies et vos assombrissements, plus ça va donner un effet sympa, un effet un petit peu magique et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va faire un gros plan pour montrer la fin. Voilà. Donc, j'ai mes deux tissus noirs. Un qui est teinté avec la première technique. L'autre, le pantalon qui n'a pas été teinté, qui est très simple. Voilà. Et un petit peu ces effets comme ça de lumière, de matière sur la cape. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Plus il y a de réactions, plus ça me donne envie de continuer. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Il y a un One Mini One Week qui est en cours sur le Facebook Grégory. Donc, je vous invite à aller voir, à voter, à choisir quel tuto vous voulez voir. Et n'hésitez pas, en commentaire, sur la page, sur le blog aussi, me contacter pour me dire quel tuto vous aimeriez voir. Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt et bonne peinture. 1 1 2 1 2